Salut tout le monde c'est Jolat, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Minecraft J'ai pas mal de choses à vous dire Donc aujourd'hui le serveur est complètement vide En fait je vous explique Il est en maintenance Donc là il y a juste les admins Et les helpers qui travaillent dessus Donc je vais essayer de répondre à beaucoup de questions Parce que je me devais de faire une vidéo Juste pour ça Parce que ce qu'il y a c'est que j'ai énormément de commentaires qui me posent des questions Et vu que je peux pas répondre à tout le monde Je vais répondre à tout le monde en vidéo Donc Mais casse toi toi dégage Déjà pour commencer Euh bah pour commencer Va falloir déjà que je déménage les gars Parce que ça c'est emmerdant Voyez moi qui voulais agrandir la base Je sors de chez moi Je suis déjà chez les voisins C'est un petit peu couillon quoi Du coup je peux pas agrandir les gars Merde En plus vous me faites de l'ombre là Avec votre baraque toute belle Et la mienne elle est toute pourrite à côté Donc ça va pas du tout Après on va dire que je suis mauvais Euh tiens salut 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 Comment vas-tu mon vieux Ça va ? Donc ça c'est Noidem Voilà je vous présente Noidem Franchement c'est lui qui fait toutes les commandes et tout Si vous venez une game Si vous avez une question à poser C'est à lui Voilà Lui il va répondre à toutes vos questions Donc Noidem Il est en train de travailler un petit peu sur le serveur Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Donc là déjà Le serveur il est en train de migrer Sur une nouvelle IP Donc là on est déjà sur une nouvelle IP de serveur Donc c'est plus la même adresse tout simplement Je vous donnerai l'adresse dans la description Si le serveur entre temps a réouvert Et s'il a pas réouvert Bah je vous mettrai pas l'adresse pour l'instant Mais s'il a réouvert Je vous mettrai l'adresse Vous inquiétez pas Du coup on est en train de retravailler sur quoi ? Bah sur le nombre de slots Parce que Bah déjà je pensais pas que le serveur Allait être full complet Bah toute la journée Du matin jusqu'au soir Je pensais pas qu'il allait avoir autant de monde Donc du coup on est en train de travailler là dessus On va mettre beaucoup plus de slots Donc ça c'est déjà une chose On est en train de retravailler Sur un nouveau point de spawn Parce que bon j'ai bien lu vos commentaires Vous inquiétez pas J'ai lu tout ce qui allait Tout ce qui allait pas Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes Qui attendent à la sortie du spawn Pour tuer les gens Donc ça c'est pas cool Du coup on est en train de retravailler Sur un nouveau point de spawn D'ailleurs je vais vous montrer le nouveau point de spawn Parce que moi même Je l'ai pas encore vu Je l'ai juste vu en photo Donc on va faire T slash spawn Et voilà On est au nouveau point de spawn On va le visiter ensemble Parce que là c'est une grande première pour moi Je l'ai jamais vu Je l'ai juste vu en photo Ils ont fait un truc de malade Déjà GG aux gens qui ont fait ça Parce que c'est un truc de taré J'ai juste vu la photo Donc Pour se registrer Faites Slash Registeur MDP MDP Donc là du coup Faut le faire deux fois le mot de passe Voilà Faudra pas oublier Spawn créé par Root Noidem La magie Donc déjà GG à vous deux les gars Parce que franchement On va voir un petit peu Mais regardez ça Attendez Parce que là je suis d'or C'est déjà un truc de malade Regardez ça Non mais c'est un truc De taré Ils ont fait des trucs de taré Franchement Les gars Ils sont C'est des ouf C'est des cinglés Voilà Tout simplement Et ils ont fait ça Mais en quelques jours C'est un truc de malade Ils ont fait ça en quelques jours Non mais regardez ça franchement les gens C'est un truc de malade Donc ici Ce sera le nouveau point de spawn Et franchement Noidem Il déchire Alors Noidem C'est le fondateur du site Dédilc.com Donc c'est grâce à lui Que j'ai pu ouvrir ce serveur Et franchement Non seulement Il m'a permis d'ouvrir le serveur Mais en plus Il gère tout le gars Il gère tout Donc franchement Un big GG à toi déjà Parce que là mon vieux Je m'attendais pas à ça Moi j'aurais été incapable de faire tout ça Ça c'est clair et net Donc je vais vous expliquer un petit peu Ce que Noidem il est en train de faire En attendant On va partir à terre Et on va visiter un petit peu tranquillement Je vais vous expliquer Ce que Noidem est en train de faire Il est en train de travailler Sur un nouveau système De serveur on va dire Un nouveau système pour le serveur Ah j'ai été mentionné dans le chat Oui 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 J'arrive tranquillement Donc voilà Je vais vous expliquer un petit peu Donc Noidem il est en train de travailler sur un truc C'est un serveur Survie RP Voilà ça va être en RP C'est à dire qu'apparemment On va pouvoir construire des villes Des villages Donc il y aura des factions Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes Dans les commentaires Qui me posent la question Mais est-ce que c'est un serveur survie Ou un serveur PVP faction Pour moi c'est un serveur survie Voilà quoi Survie PVP Après je sais pas Noidem il est en train de changer des trucs Donc il veut revoir quelques trucs et tout J'y fais entièrement confiance Voilà là dessus Tiens Salut salut Comment vas-tu ? Et bah ça va impeccable Voilà Mister Didi il est en train de planter Deux trois fleurs Salut salut Bah GG mon vieux Si c'est vous qui avez construit ça GG Franchement GG Là on fait un petit peu le tour tranquillement Donc voilà le serveur Ça va être un serveur apparemment Survie RP Donc on va pouvoir construire des villes Des villages On va pouvoir faire des factions Comme d'hab Alors il y a un système de commerce Parce que les gens Vous avez pas tous compris Comment clement les zones Donc moi même J'avais pas compris au début En fait pour clement les zones Il y a un système d'argent dans le jeu Pas de vrai argent Je vous rassure Personne ne va payer quoi que ce soit Pour jouer au jeu Le serveur est entièrement gratuit C'est de l'argent que vous gagnez dans le jeu Des dollars En fait quand vous tapez des monstres Des mobs Que ce soit des zombies ou quoi Parfois Ils peuvent dropper des dollars Ces dollars Vous les récoltez Et en fait Si vous voulez Pour clemer les zones Il vous faut des dollars Voilà moi même Je le savais pas au début Quand vous récoltez des dollars Il faut que vous les déposez dans votre faction Parce qu'avant de pouvoir clement des zones Il faut créer une faction Pour créer une faction La commande Ça se passe comme ça Donc c'est T Slash Voilà T pour ouvrir le chat Slash Vous faites F Espace Create Hop Add Voilà Comme ça Et vous créez votre faction Vous écrivez le nom de votre faction N'importe Voilà Et donc là vous allez créer votre faction Après ça vous pourrez inviter des joueurs A rejoindre votre faction Pour clemer une zone Les gens Ça se passe comme ça Une fois que vous avez créé votre faction Parce que sinon vous pouvez pas le faire Une fois que vous avez créé votre faction Et récolté vos premiers dollars En détruisant des mobs Des zombies Ce que vous voulez Des creepers Vous faites T slash F Espace Attendez Je vais bouger un petit peu mon micro Parce que là Ça devient relou Vous faites T slash F Voilà Clem One Voilà Et vous faites Entrer Et ça va vous clem 10 blocs sur 10 blocs Vous pouvez le faire 10 fois Donc vous pouvez clem 100 blocs Si vous êtes 2 dans votre faction Vous pouvez le faire 20 fois Si vous êtes 3 30 fois Etc Voilà Ça se passe comme ça Pour clem les zones Là je mets un petit peu les choses au clair Un peu mieux que la dernière fois Parce que la présentation La dernière fois que j'ai fait pour le serveur Elle était faite un petit peu à chaud On va dire Donc je connaissais pas tout Là je vois que le jour se lève Et franchement Putain ça déchire Ils ont fait un truc de malade Moi je sens qu'il va y avoir du lourd les gens Il va y avoir du lourd Parce que ce qu'il y a C'est que Il y a Noidem Qui nous a créé des arènes et tout Donc franchement Ça déjà GG Et là là dessus Nickel quoi Attendez Je vais demander à Noidem d'ailleurs S'il peut me téléporter à l'arène On visitera tout ça un petit peu en temps voulu Et tout Mais là j'ai tellement de trucs à vous dire Tellement de trucs à vous faire visiter Et tout Voilà En tout cas Vous viendrez sur le serveur Et puis vous visiterez tout ce que vous voulez Donc voilà Ce sera ouvert au public Ah oui Il y a aussi une autre question Que je voulais vous dire L'arène n'existe plus pour l'instant Ah bah ok d'accord Bon bah il n'y a plus d'arène Et franchement C'est dommage Parce que vous ne l'avez pas vu Mais Noidem Il avait fait une arène Je vous explique même pas Je l'ai sauvegardé D'accord Ok il l'a sauvegardé Nickel Il avait fait une arène Mais De toute beauté C'était une tête de cheval et tout Elle était trop bien faite C'était un truc de malade Donc oui Je voulais répondre également A une autre question Mais en fait J'ai plein de questions A répondre du coup Les personnes qui ont Lifecraft Donc c'est des versions De Minecraft craquées Moi je vous accepte Si vous avez les versions Lifecraft Il n'y a pas de soucis Le problème C'est qu'apparemment Les versions Lifecraft Jolotte Viens voir ça Ouais vas-y J'arrive 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 Le problème C'est que les versions Lifecraft Ils s'arrêtent apparemment A la version 1.11 Ils vont pas jusqu'à la version 1.11.2 Donc ça c'était pas prévu Moi je savais pas Donc du coup Peut-être qu'il faudra attendre Une nouvelle version De 1.11.2 Pour Lifecraft Mais Noidem Il m'a dit que normalement Même si vous avez la version 1.11 De Lifecraft Vous pouvez rejoindre Donc voilà Euh On va voir là-dedans Qu'est-ce que c'est que ça ? Un mouton rose Le Saint-Mouton Il déchire Il a fait le Saint-Mouton en rose Et tout Franchement il déchire Eh ouais En tout cas Ben Root là Root Noidem Enfin Les gens qui ont construit ça Vous êtes pas beaucoup Voilà Regardez Il y en a deux Noidem et Root Donc ce gars là Et Noidem Noidem je le répète C'est le fondateur du site Des DLC D'ailleurs vous avez un petit lien Dans la description Si vous voulez louer des serveurs ou quoi Et franchement Ben c'est lui qui a géré tout le serveur Mais regardez le taf de malade Qu'ils ont fait C'est juste C'est juste pas possible quoi Je m'attendais pas à ça mon vieux Là je suis choqué Franchement je suis choqué I am shocking C'est un truc de malade quoi Franchement Les gars Euh GG Franchement ils ont carrément construit Là le village mon vieux T'imagines Tu te balades dans le jeu et tout Tu tombes sur une construction comme ça Et j'hallucine toi Laisse tomber En tout cas les gens Voilà je me perds un petit peu Dans ce que je veux vous dire Parce que ce qu'il y a C'est que vous m'avez tellement Posé de questions Regardez il y a des PNJ Et tout ici On peut faire des échanges Avec les PNJ Ah oui Euh Salut Noidem Salut salut Attends je me casse de là Parce qu'il y a trop de bruit Franchement Voilà il y a un autre truc Que je voulais vous dire C'est quoi ça Attends il m'appelle Qu'est ce que c'est que ça Shop de route Ah ouais Bah voilà C'est ça que je voulais vous dire les gens J'allais en venir C'est qu'en fait Ils ont fait un système de commerce Voilà Vous pouvez acheter des trucs Je crois que c'est ça Il me semble Voilà En fait vous pouvez échanger Les dollars que vous récupérez dans le jeu Donc en tuant les monstres Et par exemple Voilà Vous échangez 500 dollars Contre un diamant Alors je vous dis tout de suite Que les dollars Ça se chope pas comme ça S'ils ont mis ça C'est qu'il y a des raisons Les dollars Vous en chopez pas A chaque fois que vous tuez un monstre C'est aléatoire Et c'est pas tout le temps Que vous en chopez Donc Vous allez pouvoir faire du commerce Par exemple Au spawn Ou vous allez pouvoir faire du commerce Avec les autres joueurs Donc entre vous Donc franchement C'est un truc de fou quoi Je vous dire comment ça marche A toi et Sofiane Donc voilà Donc route et Noidem Ils ont mis en place Un système de De commerce Tout simplement Et moi je vous le dis les gens Ça aurait été moi Qui gérait le serveur Parce que c'est pas moi Qui gérait le serveur C'est pas moi Franchement moi Je sais rien faire Moi je sais juste jouer Et construire une cabane en bois Tu vois ce que je veux dire Voilà Je sais même pas faire des commandes Ou quoi C'est eux qui font tout les gars C'est Noidem qui fait tout Voilà Et du coup Ça aurait été moi Qui gérait le serveur Mais j'aurais jamais fait tout ça Mon vieux Laisse tomber J'aurais même pas pensé A faire des systèmes de dollars Pour faire des commerces Ou quoi Là c'est un truc De malade les gens C'est un truc de taré Voilà C'est carrément Ça rajoute de l'interaction Sur le serveur Ça rajoute de la vie Et tout Voilà on va pouvoir faire du commerce Et tout C'est un truc de malade Donc voilà Alors Par exemple Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes Qui me disent dans les commentaires Ouais Est-ce que je peux être admin du serveur Est-ce que je peux être recruté En tant que builder Ou quoi Donc franchement Moi c'est pas moi qui gère ça les gens Si vous voulez voir ces choses là Sur le serveur Si vous voulez être recruté En tant que builder Ou quoi Vous demandez à Noidem Pour moi c'est lui qui gère tout Voilà Je lui fais entièrement confiance Vous voyez ça avec lui Et si il estime que quelqu'un Peut être recruté En tant que builder Ou qui peut avoir accès A des commandes Ou quoi Il le fera Voilà Donc c'est lui qui va avoir La main là dessus Moi en fait A la base les gens Bon c'est mon serveur Parce que ce qu'il y a C'est que des DLC Il m'a proposé un partenariat Pour ouvrir un serveur Mais je pensais pas Qu'il allait faire tout ça Vous voyez Donc du coup Voilà Maintenant C'est plus lui qui gère le serveur Je le laisse gérer Parce que Il a l'air de faire des trucs de malade Tout simplement Donc j'y fais totalement confiance Par contre Je vais faire la petite commande Qui m'a dit Slash Balletop Donc slash Balletop Qu'est-ce que ça fait Euh Balance top 2 To read the next page Qu'est-ce que c'est que ça Ah ça te dit Qui est le plus riche Ok d'accord Bon très bien Donc du coup Vous voyez Il va y avoir aussi Un petit concours Par rapport à ça Ça peut être une compétition Devenir le plus riche du serveur Pourquoi pas Voilà Mise à part bien sûr Bon bah Les admins Qui se sont droppés Des milliards Moi je vais rien me dropper Moi je pars comme vous les gens Je pars comme tout le monde Mais le truc c'est que Moi j'ai pas encore Beaucoup joué sur le serveur J'ai joué un petit peu Vous voyez Mais j'ai vu qu'il y avait des gens Qui ont beaucoup plus joué que moi Et il y en a Ils sont déjà full diamant Et tout C'est un truc de fou quoi Nous avec Sofiane On est à poil On a juste une petite cabane en bois On a que dalle quoi Franchement On a que dalle Donc voilà Franchement Et bah GG les gars Pour le spawn C'est un truc de fou Alors depuis que je me suis déconnecté Il y a encore des joueurs Qui ont construit d'autres trucs Et tout Mais je pourrais pas tout vous faire visiter Parce que je sais pas Où est-ce que tout se trouve Et tout Enfin C'est un truc de fou Attendez Je vais demander à Noidem Qui me téléporte A l'ancienne A l'ancien spawn Existe plus aussi Ah bah d'accord Il y a plus rien qui existe Il y a tout cas pété dans le serveur Laisse tomber Ok Bon bah c'est pas grave Il était bien C'est dommage Moi j'aimais bien mon spawn Donc là voilà les gens Si vous vous connectez Vous allez apparaître ici Eh c'est un truc de malade Franchement Putain Il y a tellement de trucs A visiter là dedans Ils ont tellement fait de trucs Voilà On va pas faire une visite complète Et tout du truc Parce que Ça durerait trop longtemps En vidéo Voilà Sauf si vraiment Vous voulez qu'on en fasse Une vidéo spéciale Dédiée à ça Bon bah dites le moi En commentaire Et on fera une visite Entière du spawn Mais sinon Vous vous connectez Et puis vous irez visiter Par vous même Parce que là Ça a l'air d'être immense Je vous raconte même pas le bordel Donc normalement Noidem Il m'a dit que le serveur Devrait rouvrir ce soir A minuit Normalement Mais bon Je le laisse prendre son temps Pour faire ce qu'il y a à faire Et tout Parce que Il connait bien et tout Donc c'est nickel Attendez Je vais prendre une petite torche sur moi Tranquille Voilà On va faire comme ça En tout cas C'est un truc de malade Alors j'ai vu qu'il y avait des personnes Qui m'ont demandé dans les commentaires Il y en avait quelques-unes aussi Qui m'ont dit ça Est-ce que les joueurs Ont le droit de détruire vos bases Avec de la TNT De vous raid ou quoi Donc tout ça Ça va être revu les gens Justement Ça va être revu Normalement On ne pourra plus faire ça ou quoi Normalement on ne pouvait déjà pas faire ça Une fois que vous avez claim votre zone On ne peut plus rien toucher Normalement Noidem Il avait désactivé les explosions Je crois Un truc comme ça Enfin Il y avait eu pas mal de trucs De fait là dessus Et donc Non Normalement On n'aura pas le droit de faire ça On ne pourra pas vous péter votre base Ne vous inquiétez pas Parce que sinon Ça va être Bagdad Tu vois ce que je veux dire Tu arrives Et puis tu pètes tout Donc voilà Normalement ça va être revu tout ça Je vous dis Ça va être un serveur Survie RP Voilà Donc Ça peut être sympa Pourquoi pas Genre Noidem Il m'a parlé d'une histoire Par exemple Tiens Il y aurait des mercenaires Et il serait engagé Pour aller par exemple Détruire une ville Ou un village Et puis Voilà Ils iraient à l'aventure Et ils pèteraient tout Mais on ne pourra pas tuer n'importe qui Dans le serveur et tout Ça va être vraiment un truc RP Donc bah dites moi Ce que vous en pensez dans les commentaires Ça pourrait être cool Je voudrais avoir votre avis là dessus Parce que du coup Votre avis compte beaucoup Moi Tout ce que vous m'avez dit Dans les commentaires En fait Je l'ai reporté à Noidem Et Noidem Par rapport à vos commentaires Et bah On va dire qu'il adapte le serveur Voilà Donc ça c'est plutôt cool Vous me dites ce que vous aimez Ce que vous aimez pas dans le serveur Moi j'y reporte tout Et lui il adapte Voilà Donc j'espère avoir répondu A un maximum de questions Malgré que je suis pas sûr D'avoir répondu A toutes les questions Parce que j'ai eu énormément de questions Voilà Les gens qui me demandent D'être admin Builder Ou quoi Faut voir avec Noidem Voilà Et c'est lui qui C'est lui qui gère tout ça Voilà De toute façon pour l'instant Il n'y a pas besoin De 10 000 administrateurs Sur le serveur Les gens Après laisse tomber Ce sera même plus Minecraft Ce sera Dragon Ball Z Là dedans Tout le monde va voler Dans tous les sens Donc ça sert à rien Pour l'instant Moi je me mets en mode créatif C'était pour visiter un peu le truc Et non mais c'est un truc de malade C'est un truc de taré Putain Ils ont fait un truc de ouf C'est des tarés Franchement Non mais regardez ça Regardez ce qu'ils ont fait C'est des tarés Là franchement Je vous le dis On est tombé sur une équipe Je vous explique même pas L'affaire C'est des tarés les gars Ils sont gonflés à bloc Donc pour les commandes J'espère vous avoir tout dit Donc au début Ça je l'avais déjà dit dans la vidéo Mais je le répète Quand vous commencez Vous faites Slash kit Tools Voilà Vous faites entrer Et vous avez tout ce qui est de base Vous voyez en bas ça a apparu L'épée en pierre La pelle La pioche La hache Voilà Donc voilà les gens Alors ne vous inquiétez pas Les bases que vous avez construites Et tout Tout est sauvegardé Il n'y a rien qui a été pété Ou quoi Voilà Noidem il a juste détruit Les spawns sûrement Les arènes Les trucs comme ça Les bases qui n'étaient pas Clem et tout Mais tout ce que vous avez construit Ou quoi C'est tout sauvegardé Tout est sauvegardé Donc là justement Moi je pense que ça va rajouter Un peu de piment dans le jeu Du fait qu'il y a ce nouveau point de spawn Parce que là Plus personne pourra forcément Vous attendre A la sortie du spawn Parce que maintenant Il est beaucoup plus grand Donc vraiment Ça ça va être cool Là dessus Le problème de vous faire Spawn kill Ça va être réglé Donc ça c'est plutôt cool Et du coup maintenant Les bases que vous avez construites Même moi la base que j'ai construite Elle est vraiment très éloignée De ce point de spawn Voilà Le point de spawn Je sais même pas où il est Par rapport à ma base Ou quoi Mais je sais qu'il est vraiment très loin Donc déjà Il n'y aura plus de soucis Au niveau des spawn kills et tout Sauf les nouvelles personnes Qui vont arriver forcément Sur le serveur Et qui vont reconstruire Des bases pas loin du spawn Et tout Donc voilà Mais franchement Waouh C'est un truc de fou Donc voilà les gens Et je pense qu'encore Ils vont améliorer ça Et tout Ça va être encore amélioré Les gens Parce que là Je vous dis Ils sont partis pour faire Un truc de taré quoi Ok donc On va s'arrêter là Pour cette vidéo Parce que je sens que sinon Elle va être vraiment très longue Donc voilà Je voulais répondre à plusieurs questions Pour le moment Le serveur il est en maintenance Voilà Si d'ici là que vous voyez la vidéo Le serveur a réouvert Je vous mettrai L'adresse du serveur Dans la description S'il n'y a pas l'adresse du serveur Dans la description C'est que pour l'instant Ça n'a pas réouvert Voilà Donc c'est en maintenance On est en train de corriger Tous les bugs On est en train de rajouter Des nouveaux slots Parce que comme je vous le dis Le serveur a migré Sur une nouvelle adresse IP Et tout Donc voilà Il va y avoir une nouvelle adresse Et tout Je me répète beaucoup Dans cette vidéo Mais ça va le faire Vous inquiétez pas Voilà nickel En tout cas les gens J'espère que la vidéo vous a plu Donc n'hésitez pas A rejoindre le serveur De toute façon L'adresse sera dans la description Quand ce sera réouvert Donc voilà N'hésitez pas à rejoindre Les réseaux sociaux Twitter et Facebook Dessus je mets plein d'informations Par rapport au serveur Si c'est en maintenance Si on est en train de refaire Des choses ou quoi Donc voilà N'hésitez pas à rejoindre Les réseaux sociaux En tout cas j'espère que la vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Pourquoi pas la partager Moi je vous dis à bientôt Et puis Ciao tout le monde Bye Et franchement Ça déchire C'est un truc de malade Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est un truc de malade